Il est normal pour un musulman de désirer les biens de ce bas-monde, surtout si ces biens nous aident à accumuler les bonnes actions et peuvent nous aider grandement au jour de la résurrection. Cet argent ne doit donc pas nous détourner de notre réel objectif sur terre, comme nous le verrons dans la fin de cette vidéo. Et bien évidemment, même pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la solution. En relation avec la dernière vidéo, un compagnon nous relata un hadith du prophète qui a auparavant dit « Oh Allah, bénis le début des journées de ma communauté ». Quand le prophète envoyait en expédition une troupe ou bien une armée, il les faisait se mettre en route en début de journée. Le compagnon quant à lui était un commerçant et il expédiait toujours sa marchandise en début de journée. Il devint extrêmement riche et acquis énormément de biens. On remarque encore une fois que lorsqu'on se lève tôt et qu'on se met à faire les choses qu'on considère comme importantes, les choses que l'on fera seront touchées par la baraka. Que ce soit pour l'apprentissage du Qur'an, une personne qui travaille, des études ou toute autre chose que l'on fait pour satisfaire Allah. Nous devons penser à nous lever tôt afin de le faire. Et plus spécialement entre la prière de Fajr et quand le soleil se sera clairement levé. Pas seulement ça, mais rien que le fait de reconnaître ses péchés et de demander pardon à Allah peut nous garantir d'augmenter nos biens de façon considérable. On apprend cela de la part de très anciens prophètes, comme le prophète Hud a.l. lorsqu'il dit à son peuple qu'il possédait des maisons luxueuses pour leur époque, ainsi qu'une immense taille et énormément de force. « Ô mon peuple, implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous pour qu'il envoie sur vous du ciel des pluies abondantes et qu'il ajoute force à votre force. Et ne vous détournez pas de lui en devenant coupable. » Mais aussi le prophète Nour, qui a aussi dit quelque chose de similaire à son peuple, qu'il avait malgré tout dénigré pendant près de mille années. Et directement dans le Qur'an, dans le début de la Sourate Hud, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Demandez pardon à votre Seigneur, ensuite revenez à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé. » Que la personne ait auparavant été injuste ou dans un total égarement, Allah subhanahu wa ta'ala lui promet que si elle se réforme et qu'elle demande simplement pardon, la personne verra augmenter ses biens considérablement. Un autre moyen qui de nos jours devient de plus en plus négligé, c'est de simplement préserver les liens de parenté. En effet, le prophète a dit que celui qui désire qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite sa subsistance et prolonge sa vie, qu'il préserve les liens de parenté. En ayant des biens et une vie prolongée, nous ne devons pas oublier d'utiliser ces mêmes biens comme Allah nous l'a demandé. Et ne surtout pas oublier lorsqu'on peut de multiplier les aumônes, car ils éteignent le péché comme l'eau éteint le feu, mais en plus de ça, ces mêmes aumônes ne réduisent en rien, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera dans cette vie d'ici-bas. On le constate avec l'histoire de ce milliardaire présent sur la chaîne qui a donné toute sa fortune et à qui il est arrivé quelque chose de vraiment surprenant. Dans la surah Al-Qassas, Allah subhanahu wa ta'ala nous relate l'histoire d'un homme riche, un homme qui était tellement riche qu'un jour, il demanda à des hommes très forts physiquement de porter ses trésors et de sortir devant les gens. Et ces mêmes hommes forts, malgré leur puissance, eurent beaucoup de mal à porter ce trésor. Devant ce spectacle, il y avait deux types de personnes, ceux qui se sont émerveillés et ont souhaité avoir la même chose, voire mieux que Qaroun, et ceux qui lui ont dit une parole que nous ne devons jamais oublier. En le voyant parader avec sa richesse, ils lui dirent « Et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné, la demeure dernière. Et n'oublie pas ta part en cette vie. Et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi. Et ne recherche pas la corruption sur terre, car Allah n'aime pas les corrupteurs. Beaucoup en devenant riches ou en ayant une meilleure situation, oublient avec orgueil et ingratitude leur ancienne situation. Et ils réagissent à ce cas tout Allah, en le désobéissant ou bien en l'oubliant. Certains exagèrent en gagnant beaucoup d'argent, en achetant des choses absolument inutiles, comme des vêtements qu'ils achètent et qu'ils finissent par oublier, tellement ils en possèdent énormément. Mais le pire dans tout ça, c'est que pendant qu'à eux-mêmes, ils ne se refusent absolument rien, ils deviennent avares et refusent de donner le moindre de leurs biens. Nous rencontrerons dans une prochaine vidéo l'histoire de Mqaroun, dont l'histoire est un enseignement, et qui nous permettra, par la volonté d'Allah, d'utiliser comme il se doit nos biens et notre argent, en sachant que toutes ces choses disparaîtront inévitablement. T'ilk'a d'arul, l'âkhirâtra n'ajjalu ha'di l'athien la yulidu n'alwa'n, d'aluh-an-fi-l'à-ar-du ant-lla-fesada'a, val'aqibâte'ul, l'imtaqin. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هادك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون